...démine de Covid-19. Et demain, que deviendront les projets de développement fondés sur un tourisme de masse ? Les touristes reviendront ? Mais lesquels ? Éco d'ici, éco d'ailleurs, avec Jean-Pierre Boris, tout à l'heure à 17h10, sur RSI. Je vous souhaite savoir que c'est exactement le cinéma. Retour ! Le plaisir de se caler dans un bon canapé ou au fond de la couette, et de se laisser emporter, envahir, engloutir par des histoires, des personnages, la grasse d'un casting qui vous rive les yeux au petit écran, non plus pendant les 120 minutes maxi d'un film classique, et pendant des heures d'assilée, car on ne peut pas t'arrêter, on veut savoir ce qui se passe après. Bonjour Sophie ! Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous, et bonne année ! L'année 2020, les confinements successifs, la fermeture des salles de cinéma, nous ont appris ce mot en refraction, bingé, c'est-à-dire avalé, goulûment, à la suite, tous les épisodes d'une série télévisée. Eh bien, bingé, c'est ce qui m'est arrivé pour la première fois en regardant les premiers épisodes d'une nouvelle série. « OVNI », c'est son nom, 12 épisodes de 30 minutes, diffusés à partir du 11 janvier sur Canal+, et MyCanal. Et comment mieux commencer l'année qu'en invitant trois de ses protagonistes. Clémence Dargent, vous êtes la co-scénariste avec Martin Douer de la série. Bonjour ! Bonjour, enchantée ! Et bonjour, Anthony Cordier, vous êtes le réalisateur de la première saison de l'OVNI. Bonjour ! Bonjour ! Et bonjour, Melville Poupot, vous êtes avec nous au téléphone. Merci d'avoir accepté, d'être présent dans la première partie de l'émission. Merci. Alors, Melville Poupot, vous vous tenez le rôle principal de la série, celui de Didier Mathur, un astrophysicien qui, bien malgré lui, va se retrouver nommé à la tête du GEPAN, un bureau d'enquête spécialisé dans les OVNI. Je veux que je parle. Attends, premier OVNI ! Tu as le rapport du GEPAN. L'armée contient l'explosion de l'obus. Le gars a pompé toute son histoire sur le générique des envahisseurs. Ok, elle a raison. C'est juste un gubius qui cherchait à se faire mouter. Oui, ben justement. Je n'ai rien dit pour pas que tu m'accuses de garder la situation. Ce qu'il a retrouvé, je crois que c'est calme. Hein ? Mais il est lié à de la soupe ou quoi ? Tu veux dire quoi ? Ce n'est pas lui ? Il lui ressemble, il est habillé pareil, mais je crois que ce n'est pas le même type que j'ai ramassé sur la route. Ah, Didier ! Tu l'as mal vu, c'est tout. Je suis fatigué. La semaine que tu as eue, moi je ne sais pas si j'arriverai à se mettre mes gosses. Mais ce n'est pas toi qui dis toujours que les hypothèses les plus simples sont les meilleures ? Hum ? Hum. J'ai beaucoup réfléchi. Je t'avoue que ta carrière a été assez mal en train. Mais j'ai décidé de te redonner une fois. Tu prends la tête du jeton. Ah non, 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 ça fait un jour. Ah ça, ça ! C'est pas fini. J'ai décidé de faire de la résolution du sujet OVNI une priorité. Tu prends la tête de ce bureau, tu ramènes à zéro le nombre de cas non résolus, et une fois, c'est comme un OVNI relévé au rang de superstition très moyenâgeuse, je soutiens ta candidature comme chef de projet sur... Rien. Sur rien. Exactement. Ah ouais, c'est fini, les petits projets franco-français. L'Europe, c'est l'avenir, hein ? C'est un homme d'avenir, non ? Ah bah oui, oui. Les voix de Melville Poupot et de son chef, Laurent Poitronot, dont on comprend qu'il est aussi ambitieux qu'incompétent. Alors, Melville Poupot, vous, vous êtes Didier Mathur, donc on l'a dit, un ingénieur spatial, brillantissime, sauf qu'au moment où la série commence, sa carrière est un petit peu... Il est au placard suite à un revers professionnel, c'est ce qu'on peut dire, la fusée qu'il avait mise au point a explosé en plein vol. Comment vous, Melville, comment vous le décririez, Didier ? Parce qu'il est brillant, c'est un homme très cartésien, et puis en même temps, il a cette part de faunisseur dans la marque des grands chercheurs. Ben, ce qui est intéressant, comme on trouve les bons personnages, c'est quand le personnage évolue et qu'on croit le connaître au début, puis en fait, on se rend compte que c'est pas forcément la personne qui pensait le même. et effectivement, c'est ça typique très cartésien, très sûr de lui, pour qui la science prévaut absolument, et toujours à mesure, à ce point de se retrouver confronté à des phénomènes de plus en plus étranges, et à des personnages de plus en plus étranges aussi, ben, il se fissure un peu, et il se remet en question, et on ne doit pas évidemment tout raconter, mais petit à petit, il devient presque plus humain, beaucoup moins sûr de lui, beaucoup plus ouvert à la surprise, à la découverte. C'est ça, il n'est pas facile à jouer, parce qu'il faut qu'il soit à la fois très arrogant, et en même temps qu'il reste sympathique pour le téléspectateur. C'est très amusant aussi dès le départ dans le personnage, c'est que je sentais qu'au-delà de cette arche un peu générale qui le transforme vraiment, dans chaque scène, il avait un potentiel de comique, parce qu'il passe d'un état à un autre très rapidement, c'est quelqu'un de très volubile, qui même si au début de la scène, il peut paraître un peu figé, très strict, tout à coup un événement va le transformer, il va s'affaisser, il va y douter, donc il a cette espèce de double facette, qui est très très rapide, dans un tempo toujours très vif, qui le rend, je trouve, à la fois arrogant, insupportable, et puis la minute d'après sympathique, puis il revient sur son compte à soi, c'est vraiment un personnage amusant à jouer. Clémence, Anthony, avant de vous poser les vraies grandes questions, par exemple, sommes-nous seuls vraiment dans l'univers, est-ce qu'on peut commencer plus modestement ? Quelle est la différence entre un OVNI et une soucoupe volante ? Alors, un OVNI, c'est un objet volant non identifié, donc c'est un objet qu'on peut chercher à identifier scientifiquement, une soucoupe volante, c'est quelque chose qui convoque tout de suite des envahisseurs, il y a deux courants en fait en ufologie, il y en a un qui est le courant des tôles-boulons, en fait c'est le courant qui consiste à caractériser les OVNI comme des vaisseaux spatiaux, faits de tôles et de boulons, donc ça c'est vraiment ce qu'on voit dans tous les films, Mars attaques par exemple, c'est vraiment des envahisseurs qui viennent dans des soucoupes volantes, un OVNI, ça peut être plein de choses, déjà ça peut être une méprise, ça peut être quelque chose qui n'est pas... C'est un prototype d'avion militaire, ça peut être tout à fait, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus banal comme une lanterne asiatique qu'on lance dans un mariage, toute chose qu'on peut retrouver dans la série OVNI qui se situe à la fin des années 70, j'imagine Anthony Corrévier, Clémence Argent, que c'est pas innocent parce que c'était effectivement une décennie, où on a beaucoup parlé des OVNI, d'ailleurs en visionnant la série je me suis dit que c'est vrai qu'on en parlait, enfin il y a un moment où on en parlait beaucoup, et puis après on n'a plus vraiment parlé, je ne sais pas si c'est lié à des contextes géopolitiques particuliers, mais pourquoi donc... Donc le co-créateur de la série, Martin Douert, avec qui on a conçu cette série, très vite quand on s'est intéressé au GEPAN, peut-être que c'est de là qu'est née cette envie de faire cette série, ça a vraiment existé ? Ça a vraiment existé, ça existe encore, d'ailleurs ça s'appelle plus vraiment le... enfin ça s'appelle le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur le phénomène aérospatiaux non identifié, mais ça a été créé justement en 77, donc vraiment à la fin des années 70, et on s'est rendu compte en faisant des recherches sur ce groupe d'études que en fait les ovnis à l'époque c'était un vrai sujet de conversation, oui de raison de famille, on parlait à Noël, enfin c'était une vraie question quoi, comme on parle aujourd'hui de terrorisme ou de coronavirus, mais voilà, c'était aussi un contexte de guerre froide, donc évidemment il y avait une question de sécurité nationale, mais ça nous a vraiment frappé, cette omniprésence de la question des ovnis, il y avait beaucoup d'ouvrages là-dessus, un engouement, c'était une époque où tout est possible, donc voilà, c'est ça aussi qui nous a beaucoup plu dans cette époque, que vous n'avez pas connu, que nous n'avons pas du tout connu, puisque moi je suis née en 92, donc c'est plutôt l'époque de mes parents, vous vous avez connu, est-ce que vous avez souvenir de conversations enflammées ou pas autour de l'existence des ovnis, mais je ne comprends pas ? Qu'amusant est-ce qu'on comprend le conventionnel, c'est que les ovnis eux-mêmes ont évolué au cours du temps, avec notre perception de l'extraterrestre, ça a beaucoup changé, quand j'étais petit, il y avait quelqu'un qui vous disait qu'il avait vu un truc ancien bizarre, que c'était tout de suite un illuvier, ou un droguier, ou un fou furieux, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression avec Internet et toutes les déclassifications de la NASA ou les témoignages qu'on a pu voir, les documentaires qui fleurissent maintenant un peu partout sur le sujet, on est beaucoup plus ouvert à imaginer qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui existe au-delà de notre planète. Donc j'ai l'impression que même si on a vu quelque chose de bizarre en scène, on passe moins pour un film. J'ai vu un objet traversant.